Hello ! Maître érudit de la Citadelle, aujourd'hui j'ai une invitée très particulière. Une invitée de marque. Avec de très jolis ongles. Oui. Aujourd'hui on s'était dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo à deux et vous êtes quand même assez nombreux nombreuses à nous en réclamer depuis longtemps. Donc on s'est dit que c'était le cas et on s'est dit pourquoi pas faire un petit jeu sans prise de tête parce qu'on n'a rien préparé. Donc, to expect ou j'explique ? Elle m'a sorti un truc. Nous allons vous faire un petit remake de 50 nuances degrés. Je vais bander les yeux de Johanna. C'est là que t'as bien les 50 nuances degrés. Nous allons choper une petite cravate. Calvée. Je sais pas pourquoi avec toi je dis toujours des conneries. Pardon, dites que c'est de ma faute. Donc, le principe du jeu. Je vais bander les yeux de Johanna et non je vais pas la fouetter avec une cravache. Je vais plutôt lui faire deviner des livres. Donc c'est parti. Je sais pas comment tu vas réussir à deviner des livres mais normalement elle est censée les deviner au toucher. On va tâter un petit peu la matière. Je parle de 50 nuances degrés juste avant. On parle de livres. Oui on parle de livres. Elle va tâter du coup la matière. Et si elle n'y arrive pas, je lui donnerai quelques petits indices pour qu'elle puisse trouver le fameux livre en question. Très bien. Donc j'ai sélectionné cinq livres au total et nous allons te faire deviner le premier. Tends tes petites mains, Bichette. Elle se sent là. Est-ce qu'on voit à la caméra mes petites mains ? Alors déjà oui, on voit tes petites mains. C'est souple. C'est souple. L'odeur a une importance. Si c'est récent ou si c'est ancien tu vois. C'est vrai. Ah il y a quand même une jaquette à l'intérêt. Est-ce que j'y ai lu ça je suis pas sûre. C'est là toute la question. Je peux te répondre si tu veux leur donner 10. Est-ce que je l'ai lu ? Oui tu l'as lu. Pas si vite donc que ça. C'est Vageland ? Ouiii. Il y avait une jaquette et là quand je touche tu vois. Je ferai une bonne aveugle. Tout à fait. C'est bien. J'allais dire 10 ça Vageland mais pas du tout. A chaque fois je me plante. ça Vageland du coup de Stacy Marie Brown. Ok. Un point sur 5. Je vais te donner le deuxième. J'attends mon précieux. Mon précieux. Tac. Et c'est petit. C'est tout petit. Remonte bien. Comme ça. Voilà. Il est un peu abîmé là. Oui en effet. Un petit peu abîmé. C'est comme ça qu'on devrait faire la FNAC quand on va en ville et qu'on cherche qu'il n'y ait pas de trucs abîmés. Oui. Tu vois là tu sens toutes tes petites aspérités. Bon par contre là il n'y a pas de titres en surélévation. Tu touches pas du beau côté. Ah. Oui. Effectivement. Je te jure. On peut rentrer dans la catégorie un petit peu érotique. Comment tu touches les livres. Je caresse avec beaucoup de minutie. Pardon. Je n'ai pas d'idée là. Tu veux un indice. Oui. Je crois que tu l'as reçu à ton anniversaire. Ah. Je l'ai reçu à mon anniversaire. On a été pour te retrouver. C'est ça. Deux points. Allez. Donne tes mimines. Troisième livre. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Ça c'est gros. Sympa. Et un titre. J'ai même pas regardé s'il était surélevé. Non. Mais il a une texture. Ouais. Il est un petit peu brillant. Malice. Oui. Mais t'es tellement douée. Quand tu fais. Quand tu fais. Je sais pas. Quand je reçois des livres je les tâte. Tu les tâte. Je sais pas. Je les touche. J'aime bien sentir les différences. Tu n'es pas le possible. J'aime bien sentir les textures en fait. Allez. Le prochain. Tu vois c'est faisable. C'est faisable. Ah. Ah. Toc toc. Toc toc. Toc toc. On dirait qu'il n'y a pas d'autres jaquettes. Non. Tu sens vraiment tous les livres. C'est trop drôle. J'adore sentir la odeur du papier. Ça me permet de savoir si c'est récent ou ancien déjà. Et assez récent je dirais la reine courtisane. Bien joué. En effet. En effet. En effet. j'étais un peu obligée quand même. Et maintenant le tout dernier. La guilde des ombres. Putain la vache. Comment tu fais ? Il a un petit côté où il a une petite aspérité. Je m'en étais voulu de l'avoir fait. Ah. Tu l'as trouvée directe. Tu peux enlever ton vendredi. Il y en a plus d'autres. Je me suis dit peut-être que tu vois genre un peu dédicat. Oh. Comment t'as fait ? Ah là. 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 Je l'avais fait tomber en le lisant dans la voiture sur le pommodule de vitesse. Ça crèche. Et du coup j'avais senti... ça m'avait tellement déprimée que... Elle m'avait pleurée. Ah. Bah t'as tout est juste hein. Je suis trop forte. Mais oui. Je reviens pas à quel point t'as été douée pour tout savoir. Franchement. Bah chapeau. Tu t'aimes jamais tâter tes couvertures comme ça sentir un peu ? Non je tâtes pas mes couvertures. Je suis là à la rigueur genre oh c'est en relief. Et puis ça se pose. Tu vois si tu fais comme ça après tu reconnais tu vois. C'est très sensuel ce que tu peux faire. Oui je vois ce que tu veux dire. T'as ça qui est un peu en brillance. T'as une différence de texture. Pareil là. Tu vois si tu touches déjà chaque relié il a une texture différente. Là aussi c'est... Ouais t'as le truc mais franchement il a vraiment une texture différente de d'autres reliés. Ouais un peu gomme. Tu vois il a un petit côté un peu duveteux. Non mais j'en apprendrai tous les jours avec toi. Bon bah t'as réussi. Les 5 que je t'ai donné. Voilà. Est-ce que maintenant on lui fait deviner ou pas ? Ouais tu peux essayer mais alors moi je ne suis pas très certaine que ça va être bien. Partie 2. La next video. Bonjour je verrai plus les livres de la même manière. Quand je vais les acheter en librairie je vais être... Tends tes mains. C'est bon ? C'est bon. C'est un relié ? Oui. Relié avec jaquette ? Oui. Fais gaffe parce que je ne te pète pas le livre. Elle va apprendre à tâter du livre j'avoue. Attends j'ai peur de te l'abîmer par contre. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Attends. Tu ne m'as donné que des livres que j'ai déjà lus ? Oui. Lus ou dans ta bibliothèque ? Mais je crois que tu les as tous lus. Attends. J'ai ouvert quel côté ? Là c'est la couverture. Et tout à l'heure c'était le dos. Ça fait de l'ASMR. Euh... Je ne sais point. Je ne sais pas du tout mais tu me déçois. Je dirais Nevernight comme ça mais je ne suis pas sûre. Ou... C'est un relié. À l'odeur tu peux savoir s'il y a un jaspage ou pas. Il n'y a pas de jaspage. Je sens la crème pour les mains que tu m'as mis tout à l'heure. Je ne sais pas. La viande visible d'Adilarue ? Ouiiii. Si on le sent le jaspage. Je sens la crème pour les mains. Tiens. Où il est tout petit ? Seule la mara dans la Vienne. Ah bah tu vois ! Celui-là tu l'as sniffé ! Je serais vexée pour Vichois Blanc. Non mais j'avais l'impression qu'il y avait un... Sur la vie invisible d'Adilarue qu'il y avait un relief sur le titre. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Tu l'as aussi tu l'as lu. Tu l'as aussi je l'ai lu. Ouh il est tout petit. Je l'ai acheté puisque t'en as parlé. Il y a longtemps. Il y a un marque page. Oui mais le marque page je l'ai pas encore lu. C'est juste qu'il est dans le livre. Il y a un peu un relief là non ? Oui. Avec le relief même avec les dessins tu peux peut-être arriver à trouver. Parce que j'en ai parlé il y a longtemps ? Ouais je dirais il y a un an et demi. C'est trop long pour moi. Je sais même pas ce que j'ai mangé hier. Attends. Ah c'est hyper perturbant. Qu'est-ce que tu sniffes ? Je sais pas c'est une rare réflexe j'ai plus d'autre sens. Je les connais pas moi tes livres. Mais je sens qu'il y a le titre là. Oui. J'ai besoin d'un indice. Casterman. C'est un gros indice. C'est pas sous les étoiles de Blomstone Manor ? Si. Bien joué. C'est avec les indices quand même. Moi je trouve rien. A toi. Ouh là il est gros celui-là. Ouh là il est gros celui-là. On dirait Nevernight. Yeah ! Et là tu le touches tu sens... Je sais que t'es gros. Tu sens le chat. Attends il y en a encore un. Tu vois tu touches il y a encore le chat. Il y a du chat. Tu vois tu le sens ? Je le sens le chat. Vas-y. Ouh. De toute façon à chaque tournage il y a toujours un dégât. Il est fin et plutôt grand. C'est un Brajlon. Non ? Ouais. Ah ! Le plat comme ça c'est le pont des tempêtes. Ouiiii ! Ah tu vois ? Tu peux enlever ? Oui. Ouh il y a chat. T'as vu ? Ah ! Ça se fait bien hein ? Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait hein ? Ça se fait. Mais ça c'est caractéristique Brajlon d'aller... Mais c'est pour ça au toucher en fait t'arrives vachement à deviner. Je suis déçue pour Vichois-le. C'était le destin que veux-tu ? Eh ouais. Par contre la seule la marathon la vilaine... En fait je me suis dit ça me file à Webtoon. C'est forcément celui-là. J'aurais pu te mettre un turn d'heure. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, connaissant ton amour pour ce Webtoon, je n'allais pas te faire ta tête à fond. Le tome 5 me tuer. Voilà, ce sera tout pour cette petite session jeu. J'espère qu'elle vous aura plu en compagnie de ma comparse. Voilà, est-ce que tu as des choses à dire ? Merci beaucoup ! On vous fait des bisous. On vous retrouve bientôt. Et voilà. C'est très compliqué t'as vu de... De conclure quand on est deux. L'intro... Soit ça soit l'intro ou la conclusion quand t'es deux comme ça, c'est un petit peu... Génant. Disons que quand on est seul, on a notre blabla habituel et ça roule tout seul. Quand on est deux, c'est un peu plus malaisant. Mais c'est pas grave. Faut pas que je sois malaisant avec moi. On s'en fout ? On s'en fout. Vas-y, conclue. À bientôt ! Bisous bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...